Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Rebienvenue sur mon podcast. Là, j'ai décidé que j'allais plus me présenter parce que je me dis, les gens qui écoutent l'épisode à toutes les semaines doivent se dire, « Hey, on comprend que ton nom c'est Claude Mercier et que t'es l'animalrice du podcast, OK? » Fait que, bien écoutez, rebienvenue dans un nouvel épisode. Je suis essoufflée les chums, je viens de monter les marches, je suis vraiment essoufflée. Aujourd'hui, je reçois Ludovic, il vient nous parler de son handicap, en fait, de ses limitations. En fait, Ludovic est né avec une paralysie cérébrale. Il vient nous parler de son parcours avec ça, de comment ça l'a affecté, sa confiance en soi. Bref, on vient vraiment parler de son parcours. C'est super intéressant et aujourd'hui, je suis bien contente et je veux dire un gros merci au REI qui a décidé d'être le partenaire officiel de cet épisode. Vous le savez, je ne fais pas beaucoup de collaboration avec mon podcast parce que je veux choisir bien les organismes avec qui je travaille. Et le REI, ça tombe super bien parce qu'en fait, c'est le régime enregistré d'épargne, invalidité. Puis ça fait tellement bien avec mon podcast parce que, en fait, c'est un régime qui vient en aide aux personnes en situation de handicap, mais aussi aux gens qui ont des limitations physiques et tout. Puis la raison pour laquelle je voulais vous en parler aujourd'hui, c'est parce que ça a vraiment besoin d'être plus connu. En gros, si vous êtes une personne qui vit avec la trisomie 21, le diabète de type 1, si vous êtes une personne affectée par le TDAH, peu importe, pour vrai, vous êtes probablement admissible au REI. Il y a même les parents qui peuvent justement remplir le formulaire d'admission. Donc, si tu es parent d'un enfant qui a des limitations quelconques, bien, je t'invite à te rendre en bord de description, à aller remplir le formulaire d'admission. Ce qui est vraiment le fun, en fait, c'est que c'est le régime le plus avantageux au Canada. Ça peut cotiser jusqu'à 90 000 $ et en plus, c'est jusqu'à trois fois ce qu'on cotise. Donc, c'est super intéressant. Puis, justement, suite au formulaire d'admission, bien, tu peux être mis en relation, justement, avec un employé qui, lui et elle aussi, vivent avec des limitations. Donc, il va pouvoir te venir en aide puis vraiment te guider à travers ton expérience avec le REI. Bref, c'est super avantageux. Puis, je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui connaissent ça. Puis, évidemment, si vous connaissez le podcast, bien, vous savez que mon podcast est vraiment fit parfaitement avec le REI. Fait que voilà. Sinon, bien, sans plus attendre, je vais vous laisser dans l'épisode. Puis, bien, je dis encore une fois un merci très spécial au studio Les Remarqués qui m'invitent à chaque semaine. Bien, en fait, ils ne m'invitent pas, je m'invite. Qui m'accueillent plutôt chaque semaine dans leur studio. Et je vous rappelle que si, justement, vous voulez avoir 100 $ de rabais lors de votre prochaine prise de rendez-vous, bien, vous pouvez nommer mon nom ou le nom du podcast puis vous allez avoir, justement, 100 $ de rabais. Puis, bien, la qualité est une scène, les employés sont une scène, le son est débile. Fait que c'est la meilleure place, c'est à Laval. Bref, c'est une scène. Puis, bien, sinon, la gang, on se dit bon épisode. Allô, Ludovic. Salut. Ça va? Oui, ça va, toi? Oui. Bien, comme je te disais avant, je suis vraiment contente que tu sois ici avec moi. Merci pour l'invitation. Bien, écoute, ça me fait vraiment plaisir. Je trouve que, bien, en tout cas, je pense que ça va être vraiment une discussion intéressante. Absolument. Aujourd'hui, on vient parler de, bien, premièrement de ta paralysie cérébrale. Donc, on vient vraiment parler de ton parcours avec la paralysie cérébrale. Mais aussi, on vient parler de ta job, du travail au REI et tout. Bref, je pense que ça va être super pertinent d'en parler parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont la même chose que toi puis qui vont vouloir profiter des avantages et tout. Bien, écoute, avant de commencer, veux-tu me faire une petite présentation de toi? Alors, par quoi commencer? J'ai étudié en mode. Ça me surprend pas, on dirait. Maintenant que je te vois, ça me surprend pas. Sinon, je suis musicien, j'ai du saxophone, je chante aussi un petit peu. J'ai fait un petit parcours de couture, je n'ai pas trop trippé. Puis ensuite, j'ai complètement changé de carrière pour venir travailler justement où est-ce que je suis présentement parce que la cause me tenait vraiment à cœur. Donc, voilà. Ah, mais c'est tellement le fun. Puis comme tu me disais avant, tu viens de Montréal. Oui, absolument. Tu as habité toute ta vie ici. Mon Dieu, on dirait que je suis tellement curieuse. OK, premièrement, c'est quoi la paralysie cérébrale? C'est quoi que ça l'engendre? En tout cas, bref, si tu peux me faire un petit topo. En fait, c'est un manque d'oxygène, dans le fond, dans le cerveau, qui fait en sorte que ça va toucher un certain membre de ton corps ou plusieurs. Moi, pour ma part à moi, mon pied, je le sens, mais il est paralysé, dans le fond. Donc, je ramasse mon pied, mais j'ai le reste de ma jambe, en le fond, qui est fonctionnel. Donc, voilà. J'ai eu plusieurs opérations avant d'arriver au stade où est-ce que j'en suis. J'avais le genou vers l'intérieur, je marchais dans le pied, j'avais le pied vers le haut. Donc, voilà. Je me suis fait replacer le corps complet avec plusieurs opérations, mais aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir marcher, avoir une certaine indépendance et tout. C'est sûr que ça me limite en beaucoup de choses, mais je suis comme chanceux dans ma malchance de pouvoir avoir autant de liberté, si on veut. Bien oui, c'est tellement bizarre parce que, je ne sais pas si c'est juste moi, mais la paralysie cérébrale, moi, je pensais que ça touchait beaucoup le langage. Est-ce que je sache? Non, mais c'est vraiment bizarre, mais on dirait que je pensais ça, tu sais. Je ne sais pas si ça a un lien aussi, apparemment. J'ai dit ça vraiment plus tard parce qu'apparemment, j'ai comme 40 % de ma vision qui n'est pas là aussi. Ah, pour vrai? Il faut toujours que je regarde vers le bas pour voir par terre ce qui se passe. Donc, les gens qui me serrent la main, moi, je ne les vois pas. Puis, j'ai dit ça après parce qu'évidemment, quand tu as une certaine… Tu vois-tu? Tu vois? Justement, je ne vois pas le micro en ce moment-là. Ah, OK. OK, c'est comme plus… Tu vois, je l'accroche. Ah, c'est bien correct. Mais c'est vers le bas, donc je ne vois pas ce qui est en dessous. Il faut vraiment que je baisse la tête comme ça pour voir ce qui se passe par terre. Mais ça, je l'ai su vraiment comme assez tard. Tout le monde me dit « Regarde où tu marches, regarde où tu marches. » Puis finalement, ça fait beaucoup de sens, en fait, quand j'ai su ça. Parce que je m'attendais à avoir comme toute la même vision que tout le monde, évidemment. Mais finalement, ce n'était pas en tout. Oui, mais tu ne le sais pas, quand tu es enfant, tu penses que c'est normal de voir comme tu voyais, en fait? Je l'ai su comme en 2015-2016. OK, mon Dieu, ça fait longtemps, mais pas tant. Oui, non, c'est ça. Mais ça expliquait bien les affaires, vraiment. OK. Là, dans le fond, quand tu vis avec la paralysie cérébrale, toi, est-ce que quand tu étais dans le ventre de ta mère, tu avais ça? Je ne sais pas comment expliquer. Non, c'est vraiment la naissance. Ah, pour vrai? Oui, oui, c'est vraiment la naissance. C'est comme quand tu sors là, c'est comme qu'il y a eu une certaine complication. Puis qui fait en sorte que quand je suis né, mais dans le fond, j'ai manqué d'oxygène. D'oxygène au cerveau. Puis qui fait en sorte que mon pied gauche a été touché. OK. Puis toi, dans le fond, quand tu es né, tes parents, ils ont tout de suite su ou ça a été plus tard? Oui, c'est plus vite parce que je prenais beaucoup de temps à apprendre à marcher. Ça fait que c'est venu après, évidemment. Mais là, il y avait mon pied qui était déformé aussi, ça fait qu'ils l'ont vu assez vite. Puis mes parents me disaient que les médecins ne voulaient juste pas comme... Ils n'ont même pas réussi à me prendre dans les bras. Ça fait que là, genre, finalement, les médecins prenaient vraiment la responsabilité de ma personne pour un bon moment. Ça fait qu'après ça, ils ont réalisé par la suite que j'avais justement un handicap. OK, parce que tu étais restée un peu à l'hôpital. Oui, c'est ça que tu dis. Oui, après la naissance, bien sûr. À cause des complications, justement. OK, fait que quand tu étais jeune, tu avais des difficultés à marcher, of course, parce que tu ne sentais pas ta jambe. Non, mais tu sais, dans le sens... Oui, oui, c'est ça, exactement. Parce que là, tu dis que tu ne sens pas ta jambe, mais tu la sens. Bien, je ne sens pas mon pied. OK, mais... Je sens mon pied, mais je ne peux pas le bouger. Fait que même si je mets toute la force de mon corps pour essayer de bouger mes orteils ou bouger mon pied, ça ne marche pas. Je comprends. C'est ça, oui, exact. Mais tu avais quel âge quand tu t'es rendu compte que peut-être tu étais différent dans le sens que tu n'avais pas la même jambe peut-être qu'une autre personne? Bien, ça vient assez tôt parce que j'ai marché avec des marchés, des orthèses et tout ça. Ah, OK. J'ai été bien entouré, heureusement, aux primaires, avec une école d'alternative, avec du monde qu'on a tous contact encore aujourd'hui. Donc ça, c'était vraiment le fun. Ah, pour vrai? On était comme une petite famille, ça c'est vraiment le fun. Fait qu'ils m'ont été quand même épaulé là-dedans, puis la plus grosse opération a été comme à 13 ans, un peu au secondaire. Fait que j'ai fait comme un an à l'hôpital, en même temps de me faire replacer le corps complet. Fait que c'est ça. Mais est-ce que tes games n'ont pas parlé? Parce que tu sais, tu avais 13 ans, fait que je suppose que tu t'en rappelles quand même un peu. Oui, je m'en souviens quand même pas mal. C'est quoi qui a causé cette opération-là, puis ça a été quoi les impacts par la suite? Hum, c'est, ben en fait, c'est pour vraiment le mieux, en fait. On a fait ça pour replacer mon bassin, puis justement mon genou en tant que tel. Fait que, mais j'étais vraiment comme pendant un mois et demi, les jambes comme ça dans les plats, dans une chaise. Fait que c'était assez challengeant, mais en même temps, j'ai rencontré du monde extraordinaire, puis ça te fait donner une autre vision de comme, c'est quoi la vie, tu sais. Est-ce que tu t'es fait opérer pour la première fois quand t'avais 13 ans? Non, c'est ça. Avant ça, j'avais eu une radiectomie, ça s'appelle. Une asectomie? Radiectomie, je crois. Dans le fond, ils jouaient après ta mollipinière pour comme tout te relâcher tes nerfs pour être moins stiff, genre, si on veut. Wow! Fait que ça, j'ai fait ça à 7 ans. J'ai une grosse cicatrice dans le dos qui va de mes fesses jusque-là, dans le fond. Puis, tu sais, je veux dire, t'es un enfant, c'est des grosses opérations. Toi, t'étais-tu comme, ah, c'est chill, je m'en vais me refaire opérer, ou t'étais comme un petit peu stressé? Bien, c'est sûr qu'au début, ils te font signer un petit papier, tu sais, comme que tu réalises pas à cet âge-là, puis c'est tes parents qui le font, mais tu sais, il y a des risques et tout ça. Mais moi, j'étais tellement comme dans mon quotidien que je dirais que c'était comme normal, mais en même temps, mes parents étaient tellement là pour m'aider, puis tout mon entourage. Ça fait longtemps, mais tu sais, surtout pour celle à 7 ans, justement, dans mon dos, mais elle, à 13 ans, c'était quand même OK. Je savais que c'était pour le mieux, mais c'était quand même un gros chapitre, maintenant, si on veut, puis ça a vraiment amélioré ma condition, fait que je suis vraiment content. Puis je sais pas si tout le monde a accès à ça, mais moi, j'ai eu la chance de le faire, fait que... Mais c'est vraiment le fun, puis c'est vrai qu'on souhaite à tout le monde que ça... Parce que, tu sais, la paralysie cérébrale, toi, ça touche ton pied, mettons, mais il y en a d'autres que ça pourrait toucher. Le corps au complet, tu sais. OK, mais tu pourrais-tu avoir les quatre membres paralysiens? Je sais pas si c'est les quatre membres, mais souvent, c'est comme si on parlait de la taille jusqu'en bas, tu sais, dans le fond. J'ai beaucoup vu du monde avec le même type d'handicap que son chaise roulante, tu sais, par exemple. Ben oui, c'est sûr. Puis tes parents... En fait, excuse, je vais te poser une autre question. Avant, toi, quand t'étais jeune, tu pouvais-tu faire du sport? T'en faisais-tu, tu sais? Euh, oui, non, j'ai appris comme vraiment comme assez difficilement à faire du vélo, mais ça a porté fruit. Oh mon Dieu, t'as fait du vélo, puis t'as fait un peu de vélo. Sinon, j'ai... Après les opérations, j'ai fait de la natation. Ça, c'était vraiment le fun. Hein? Mais après ça, j'ai lâché avec l'adolescence et les mauvaises décisions. Oh mon Dieu! Mais oui, non, mais je comprends. Mais c'était vraiment le fun. Pour vrai, c'est un des sports que j'aime beaucoup. Comme après tout ce temps-là, à chaque fois, je me retrouve dans l'eau. J'adore ça. Puis c'est comme... J'ai beaucoup de liberté vu que t'as moins de poids à supporter. Ben c'est ça, je me disais, tu sais, techniquement, quand t'es dans l'eau, t'es comme plus... Ben léger, techniquement. Fait que comme, c'est plus... Exact. C'est plus simple. Puis là, tu dis, tu parles des mauvaises décisions à l'adolescence. Non, mais c'est juste comme... On est très influençables, là, au second-là. Je ne sais pas que j'ai été un mauvais kid, mais genre, c'est juste que ça a changé. C'est juste que le parcours a juste comme bifurqué. Puis je passais énormément à faire du sport. Puis on se disait que c'est l'aspect de petite rébellion d'adolescent. C'est juste comme, ah, je voudrais essayer autre chose. Puis justement, moi, j'étais tellement consacré pas mal juste à ça. J'ai eu énormément de chance, là, parce que c'était vraiment une belle période. Mais on se disait que comme... Ben parlant de vie sociale, tu sais, dans le sens d'adolescence et tout, toi, de vivre avec cet handicap-là, ça l'a-tu affecté ta vie sociale dans le sens que tu t'es fait intimider quand t'es au primaire? Non, absolument, absolument. Ah oui, pour vrai? Absolument, absolument. Ça dépend des secteurs, là. Justement, c'était plus au secondaire parce qu'au primaire, j'étais bien. Puis tout le monde était cool. Puis tu sais, t'es assez jeune, faut qu'on dirait que tu... Puis sinon, ben au secondaire, c'était plus rough. Mais en même temps, j'étais toujours comme... Mon moyen de défense, c'est comme je m'entraînais beaucoup. Fait que j'étais vraiment comme assez bâti. Fait qu'on dirait que c'était comme la façon de me garder... Faites-moi pas chier, genre. Ouais, c'est ça, de me garder comme un peu un bouclier derrière tout ça, tu sais. Puis sinon, j'ai toujours été quand même assez sociable. Fait que genre, les gens m'appréciaient quand même. OK, c'est juste parce qu'on riait de ton physique... Ben, pas de ton physique, mais de ta condition, genre. Ouais, ma façon de me défendre, si on voulait, c'était de faire ça, tu sais. Puis, tu sais, là, t'as des troubles visuels qu'on parlait. Je veux dire, t'as su ça il n'y a pas si longtemps... Tu sais, dans ma tête, oui, c'est comme il y a huit ans, mais reste que t'étais quand même un adulte à ce moment-là. Oui, quasiment, oui. Fait que je veux savoir ton parcours scolaire. Je veux dire, ça a-tu été affecté par ta vision? Parce que, tu sais, veux, veux pas... Je sais pas, tu sais, quand t'es en examen, ou tu dois regarder au tableau ce que l'enseignante... Tu sais, je sais pas, mais ça ressemblait à quoi. Ben, je l'ai su après, mon secondaire et tout ça. Fait que je l'ai su vraiment comme lors de la période où est-ce que je me cherchais comme plus... J'avais pris une pause de parcours scolaire. Fait que c'est comme dans cette période-là que je l'ai trouvée. Mais ça expliquait, comme je te disais tout à l'heure, j'avais plein des affaires par rapport à m'enfarger partout, manquer des bords de trottoirs, me faire serrer la main. Puis genre, je ne les vois pas. Ouais, des fois, je manquais des questions. Mais je ne le savais pas. Fait que je me disais que c'était correct. J'avais une vision ordinaire. Mais finalement, non, tu sais. C'est ça. Fait que ça fait juste huit ans que tu portes. Parce qu'en ce moment, tu portes des lunettes. Oui, les lunettes, je les ai toujours portées. OK, ça, c'est juste genre de la myopie, mettons. À la base, je fais du strabis, puis une autre affaire, parce que les noms sont vraiment compliqués. J'oublie tout le temps c'est lequel, mais de loin. Puis c'est-tu causé par la paralysie cérébrale? Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être. Je n'ai pas cherché à confirmer. Je sais juste que c'est là. Je comprends. En ce moment, tu es à l'âge adulte. C'est comment tu vis avec ta condition. Est-ce que ça t'affecte encore? Ou tu es plus rendu dans un mood? Oui. Oui, pour vrai. En fait, moi, ce qui arrive, c'est que je me retrouve dans un espèce de juste milieu où ça n'apparaît pas tout le temps. Tu as un handicap plus invisible, mettons. Oui, c'est ça. OK. Quand je me retrouve dans le bus, puis quelqu'un me demande si je peux te prendre la place, puis je suis comme, j'en ai besoin aussi. Oh, mon Dieu, c'est vrai! C'est de m'expliquer tout le temps à chaque fois. Puis c'est ça qui est assez rushant. Mais en même temps, c'est vrai que je suis en forme, mais j'en ai besoin, tu sais. Mais c'est fou pour vrai, parce que c'est vrai qu'on ne pense pas à ça. Puis tu sais, tu n'es pas le seul qui vient sur mon podcast puis qui me parle d'un handicap plus invisible dans le sens que, tu sais, comme tu dis, tu es assis devant moi en ce moment, puis il n'y a personne qui serait comme, ah oui, lui, tu sais, je ne suis pas mal sûre que... Exactement. Fait que, justement, c'est quoi les situations, dans les situations dans lesquelles tu te retrouves que tu trouves ça comme plus injuste, si on veut ou comme... Bien, c'est les heures de pointe. Il y en a tellement, là. Tener la rampe. Je m'en dis, j'en ai pas nécessairement qui me viennent énormément à l'idée, mais il y a tellement de situations, vraiment des petits trucs, des petits détails, mais qui font toute la différence pour moi, juste me tenir la main quand je descends les marches ou quelque chose comme ça, tu sais. Pour moi, ça m'aide beaucoup, mais en même temps, pour quelqu'un qui... Tu sais, qui a un corps relativement ordinaire, mais il ne peut pas remarquer ça, tu sais. Non, c'est ça. Puis, tu sais, aussi, on pourrait peut-être penser, il boit parce qu'il s'est fouillé la cheville. Bien, exactement. Je n'ai pas de cadre non plus, tu sais, j'ai pas... Mais t'en avais avant. J'en avais avant, j'en avais avant, mais... À cause de ton opération, justement, t'es rendu capable de marcher par toi-même. Je pourrais le faire, tu sais, en hiver, c'est pas qu'une rachance, tu sais. C'est vraiment rachance. Mais non, c'est correct, on parle normalement ici. Mais oui, en hiver, c'est tout un challenge. La saison, c'est quelque chose, quand même, oui. Ah, mais c'est sûr. Puis, est-ce que tu peux te conduire? Tu pourrais te conduire? Je ne sais pas. Je sais pas, ça me stresse. Ça te stresse? Oui, honnêtement. Il faudrait que j'ai une voiture adaptée, surtout à cause de ma vision. Puis là, surtout que le pied gauche, je ne l'utilise pas, mais le pied droit, c'est comme... Même là, je ne sais pas si c'est comme 100 % comme aussi réceptif, mettons, qu'une personne ordinaire. Mais en même temps, je veux dire, techniquement, si toi, premièrement, ça te stresse, puis deuxièmement, ça ne te tente pas plus que ça de conduire... Oui. Bien, tu sais, tout est accessible aussi de Montréal. C'est sûr que les transports en commun, des fois, il y a des petits pépins, mais sinon, overall, je me débrouille quand même assez bien. Est-ce que tu sais... Bien, tu n'es pas obligée de répondre si tu ne veux pas. Est-ce que ta condition a eu un impact sur ta vie amoureuse, par exemple? Mettons, quand vient le temps de rencontrer des gens, est-ce que tu vas se toucher? Oui, bien oui, absolument. C'est comme... Je sais que la question va toujours venir éventuellement. C'est ça, l'affaire, tu sais. Ah oui, hein? Mais c'est quoi, la question? Bien, c'est vraiment pourquoi tu marches de même, genre. Mais il y en a qui disent qu'ils n'ont même pas remarqué, ça, c'est le fun. Il y en a qui ne portent pas attention, mais il y en a qui, c'est vraiment comme la première question qu'ils me demandent, tu sais. Ça, c'est plus ordinaire pour moi, mais c'est sûr que la question va venir comme tôt ou tard, là, tu sais. Parce que toi, nécessairement, mettons, si tu vas en date ou avant une date... Je ne le mentionne jamais. Je ne le mentionne jamais, parce que je ne veux pas juste me catégoriser comme cette personne-là qui a un handicap, tu sais, parce que je suis une personne à part entière, évidemment, comme tout le monde, mais... Tellement. Oui. Bien oui, puis... Bien, tu sais, je te comprends, là, tu sais, à un moment donné... Tu sais, mettons, moi, je fais de l'anxiété, je ne vais pas être comme « Hey, yo, je suis une fille entière. » Tu sais, je veux dire, on s'en fout, parce qu'au final, ça ne change pas ta personne. Exact. Mais c'est sûr que, tu sais, comme... C'est stressant, là, quand je rencontre une personne pour la première fois, surtout quand c'est pour une date, là, tu sais, comment ça va passer, là, tu sais. Ah, je comprends, tu sais. Bien, t'es-tu en couple, là, en ce moment? Oui, en couple. En ce moment, je suis en couple. Nice, OK. Fait que finalement, ça a été chill. Oui, oui, oui. OK, puis au départ, est-ce que, justement, cette personne-là t'aide, je veux dire, au quotidien? Oui, absolument, absolument, absolument. OK, vous n'habitez pas ensemble? Pas encore, non. OK, mais un jour. Un jour, peut-être. D'ailleurs, avant le podcast, tu me disais que t'habitais, justement, en haut de chez ta mère. Oui, exact. Est-ce que la raison est que, justement, elle vient t'aider ou... Oui, bien, une des... Oui, pour vrai, là, au niveau de, comme, c'est niaiseux, mais genre, toutes les épiceries... Eh bien, oui, tellement. Le char, tu sais, tout ça, ça, ça aide beaucoup. Fait que, pour moi, comme... C'est vraiment, comme, un point positif, là. Puis non seulement, comme ma mère, elle aime ça, que ce soit de la famille en haut et pas comme quelqu'un de random, là, en même temps. Bien oui, vraiment. Puis, tu sais, on parlait tantôt, tu me disais que, tu sais, ce qui te gossait un peu, c'était, tu sais, les gens qui sont comme... Hé, c'est quoi que t'as, la jambe, tu sais, non, non. Tu sais, il y a des personnes qui écoutent le podcast qui n'ont pas d'handicap ou qui vont être un jour en présence de des personnes qui ont des handicaps. Oui. Il y a-tu des conseils qui t'aimerais donner à ces gens-là ou des trucs peut-être à ne pas dire à des personnes qui, comme toi, ont un handicap? Tu peux pas en mettre à me réfléchir. Bien, en fait, moi, c'est ma golden rule, c'est qu'on dit « Don't judge the book by its cover » parce qu'on ne sait jamais. Vraiment. Bien, c'est ça, tu sais, de pas... C'est le cinéduque, ça, c'est vraiment... Définitif. Bien oui, puis c'est bien correct. Est-ce que ta condition pourrait-tu... Dans le sens, c'est comme là, tu marches, puis tout. Est-ce que plus tard, quand tu vas vieillir, ça pourrait dégrader, c'est-à-dire même comme ça? Ah oui, c'est ça. Bien, c'est ça qui me fait peur, honnêtement. Parce que, tu veux pas, le corps, il vieillit. Fait que c'est sûr que j'aurais pas les mêmes réflexes ou la même force musculaire. Mais j'essaie de pas trop y penser. Puis en même temps, tu sais, je veux dire, je me dis, tu sais, la technologie ou whatever, est comme avance tellement vite que peut-être qu'il y a quelque chose qui va plus m'aider, comme à long terme. Mais oui, c'est un des plus grands stress de ma vie, honnêtement. Mais tu sais, je me dis, j'ai pas le choix d'y aller au jour le jour non plus, comme tout le monde. Bien, tu sais, on parle un peu de stress depuis tantôt. Tu sais, tu me dis, ah, ça, ça me stresse. Non, non, non. T'es-tu quelqu'un, justement, qui est affecté par l'anxiété ou par... Bien, c'est des questions que je me pose parce que c'est quand même une condition particulière, tu sais. Comme tout le monde qui est en situation de handicap ou qui a des limitations, tu sais, c'est comme qu'est-ce qui va se passer plus tard quand je vais être, tu sais, quand je vais être vraiment comme tout seul, tu sais, ou quand je vais être plus vieux, tu sais. Mais je veux pas trop y penser, mais je sais que je vais m'adapter parce qu'une des plus belles qualités d'être humain, c'est l'adaptation, mais on sait jamais ce qui va se passer. Vraiment. Est-ce que pour toi, dans ta tête, tu considères un jour avoir des enfants ou pour toi, c'est déjà comme non, tu sais? Bien, une des raisons, justement, pourquoi ça m'inquiète d'avoir des enfants, c'est que je pourrais comme... Je peux pas le prendre dans mes bras. Hum-hum. OK, c'est ça. Je me considérerais plus comme le mononcle cool, tu sais. Bien oui, c'est bien ça. Oui. Mais c'est ça, parce que techniquement, tu pourrais pas le prendre debout, tu sais. C'est ça, oui. Fait que... Si je veux pas, c'est quand même un gros impact, tu sais. Je serais jamais comme... En sécurité, mettons, si je prenais quelqu'un dans mes bras, tu sais, c'est... Pour l'enfant puis pour moi, tu sais. Je comprends. Puis, j'ai déjà reçu une personne quadriplégique, pas quadraple, quadriplégique sur mon podcast, puis elle me parlait qu'elle, lui, il devait avoir recours, tu sais, comme à des genres de massage, je sais pas trop. En tout cas, mais comment je pourrais dire ça? Des traitements style physio. Est-ce que ça, tu as accès à ça? Toi, t'en as pas besoin? J'en ai eu avant mes 18 ans. Bien, jusqu'à mes 18 ans, dans le fond, pendant ma période de... Mais après mes 18 ans, évidemment, il faut probablement que t'es au privé, à moins que ta condition soit super sévère. J'ai la chance de toujours me faire suivre une fois de temps en temps par mon pédiatre, qui est vraiment fin. Puis sinon, overall, c'est sûr que le massage, tout ce qui est étirement, renforcement, il faut que je fasse ça sérieusement. Tu fais ça par toi-même, là? Je fais ça par moi-même. Je pourrais le faire plus, mais... Oui, c'est ça, c'est ça. Mais je fais ça par moi-même, oui. Je m'entraîne toujours, tu sais, mais c'est surtout au niveau des étirements, parce qu'à la base aussi, mes muscles sont plus courts que mes os. Fait que là, c'est comme les étirements, c'est vraiment comme... Rechange, fait que... Mais tes muscles sont plus courts, tu veux dire, d'une seule jambe? Ben, j'ai toujours les genoux pliés, en fait, au niveau de mes jambes. Fait que comme les... C'est sûr qu'à long terme, si je faisais comme les étirements vraiment comme de façon stéril, là, ça serait mieux, mais ils raccourcissent très vite, genre, ouais. Oui, puis... Tu sais, tu disais que justement, avant 18 ans, tu avais plus accès à ça. Quand... Quand tu es en situation de handicap, est-ce que tu as l'impression qu'après 18 ans, tu es comme un peu délaissé ou genre... Oui, ben, honnêtement, pour ma part, j'ai été très chanceux pour certaines choses, mais je pense que pas mal... Dans plusieurs situations, c'est le cas, oui, malheureusement. Oui. Je comprends. Puis... Tu sais, là, tu me parlais tantôt de ta carrière, dans le sens que tu me disais qu'au départ, tu étais en mode et tout. C'est un peu un grand mot, carrière. J'ai quand même... Non, mais quand même, je trouve ça super pertinent d'en parler un peu, parce que, dans le fond, tu sais, tu es deux extrêmes, dans le sens que tu es allé en mode, puis là, ben, maintenant, tu travailles à aider d'autres personnes qui sont en situation de handicap. Fait que je suis quand même curieuse de savoir comment tu as fait le switch et qu'est-ce qui t'a donné le goût de voir le switch? Ben, la mode, en fait, au départ, c'était vraiment la même chose que l'entraînement. C'était comme un peu mon bouclier. Je me suis dit, je vais bâtir un style quand même assez cool pour que les gens focussent là-dessus en premier. Ah, c'est bon. Fait que l'intérêt est venu de là. Fait que ça a été un aspect vraiment positif dans ma vie, puis j'ai toujours regardé comme un intérêt majeur par rapport à ça. Mais pour la finance, en fait, c'est vraiment comme la cause en tant que telle de ce qu'on fait et non comme la finance. Je connaissais pas quoi en finance qu'avant de faire mon cours, je suis un artiste qui rushait à comme, je sais pas, rejoindre les bouts, mais finalement, ben là, je suis bien. Puis non seulement, ça me permet de comme se venir à peu besoin, mais j'aide les gens dans tous les jours. Fait que ça, c'est génial. Mais c'est tellement honnête. Puis tu sais, d'ailleurs, justement, on va en parler. Toi, tu travailles, ça fait combien de temps que tu travailles au RIE? Depuis novembre dernier. OK. Fait que puis toi, dans le fond, t'es celui à qui, mettons, on va parler lors d'une consultation parce que je pense que justement, mettons que moi, je suis en situation d'handicap, je passe le petit formulaire en ligne au départ. Je suis allée voir, même si moi, je suis zéro admissible, je voulais voir justement ce décomment. Fait que dans le fond, on va voir si c'est admissible ou pas. Puis ensuite de ça, là, on aurait accès comme peut-être, mais là, à toi qui es... Bien, dans le fond, ça rentre dans une banque de données que moi, je te contacte pour voir. Puis là, je confirme certaines affaires par rapport à la rétroaction, par rapport à ton handicap, par rapport à si tu as le crédit d'impôt pour personnes handicapées. D'ailleurs, j'aime pas, j'aime pas, il devrait le changer. Je suis toujours personne avec des limitations parce que c'est un terme que j'aime beaucoup. C'est ça. Fait que t'aimes pas le mot handicap plus limitation. Oui. OK. Je préfère dire en situation d'handicap que quelqu'un qui est handicapé. Ah, bien sûr. Bien oui, je comprends 100%. Bien oui, puis je pense que ça... En fait, j'avais déjà lu un... C'était genre un PowerPoint qui disait c'est quoi les mots à utiliser avec des personnes en situation d'handicap, justement. Parce qu'on lit souvent « souffre de... » Oui, c'est ça. Genre « est atteint de... » Exactement. Ça downgrade vraiment. Exactement, oui. Les... Bien, ça downgrade les personnes. La personne, c'est ça, tout simplement. J'ai l'impression, tu sais. Fait que toi, justement, t'es quand même en contact avec beaucoup de personnes en situation d'handicap. Oui. Dirais-tu que d'avoir tes limitations, ça t'a apporté des qualités dans le sens que t'es beaucoup plus ouvert aux autres? Absolument. Bien oui, absolument. J'ai grandi avec beaucoup de monde qui sont dans la même situation que moi ou qui ont d'autres maladies beaucoup plus graves ou que, tu sais, puis le fait d'aider ces gens-là puis surtout savoir que tout le monde avec qui on travaille, c'est du monde en situation chez nous aussi, chez Ré.ca, tu sais, comme, c'est tout du monde en situation d'handicap. Fait qu'on comprend la situation. Pourquoi on aide les gens aussi? Tu sais, puis moi, j'ai découvert ça par hasard. C'est mon père qui m'a donné l'article à la presse. Puis j'étais comme... Je savais que j'avais accès à quelque chose éventuellement quelque part, mais il n'y a personne qui en parle. Fait que nous, on est là pour ça. Bien oui, c'est ça. Puis c'est pour ça que c'était important de faire le podcast parce que quand, justement, bien, Ré.i m'ont écrit pour me dire « Hey, Claudie, ça serait tellement bien d'en parler. » Puis c'est vrai parce qu'il y a plein de monde, tu sais, comme, par exemple, les personnes diabétiques de type 1, les personnes qui ont la fibromyalgie, je pense aussi, la fibromyalgie... En tout cas, bref, tu sais, je trouve ça super intéressant que ces personnes-là qui ne savent pas, qui ont accès à ce service-là, puis en plus, tu peux avoir n'importe quel âge puis tes parents auraient pu avoir accès, je pense à ça. Oui, bien, quand je suis plus jeune, en fait, tu as jusqu'à 49 ans pour en profiter. C'est vraiment cool. Puis il y a du monde qu'on contacte qui ont 45 puis qui ont accès à tellement de... un bon montant, malgré la... parce qu'on peut retourner au niveau de la rétroaction à 10 ans en arrière. Fait que on peut rattraper beaucoup d'années antérieures. Même pour moi, je l'ai reçu, le 10 ans de rétroaction. Parce que même, moi, c'est à vivre, je veux pas. Puis mes parents ne savaient pas non plus. Fait que voilà. Mais tes parents t'ont tout le temps bien accompagné là-dedans? Absolument, absolument. J'ai eu de la chance pour ça. Vraiment. Mais tu sais, quand t'avais... Tu sais, tu dis que t'avais une accompagnatrice, une accompagnatrice au primaire, sais-tu même qu'on appelle ça? Oui, bien, j'en ai eu dans plusieurs... Oui, une éducatrice spécialisée ou quelque chose comme ça. Ça, est-ce que ça apportait des coups à tes parents de... Non, c'était... J'allais dans une école publique, fait que c'était comme couvert par... Oui, par l'école ou le gouvernement ou la commission scolaire, je l'ai guess. Je sais pas, oui. Par quelqu'un. Est-ce que... Est-ce que quand t'étais plus jeune, justement, t'as été en contact avec des personnes qui avaient des limitations comme toi ou tu préférais comme ne pas, justement, être trop dans ce milieu-là parce que tu voulais pas qu'on t'associe juste à ça, justement? Bien, bonne question. Pour vrai, j'ai été en lien avec ces gens-là parce que... Dans les hôpitaux, puis je veux pas, parce que ça faisait partie de mon quotidien. Mais sinon, en dehors de tout ça, non, vraiment pas. Tout ce qui est dans mon cercle social, il y a personne à part moi. Je suis comme la personne. Surtout que les gens que je connais, ils me catégorisent pas comme ça. Je veux dire, je les aime, puis je m'entoure de ces gens-là parce que c'est des bonnes personnes. Mais comme à l'extérieur de mon cercle social, en fait, dans mon cercle social, j'ai aucune personne avec une limitation comme... En fait, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Je pense à ça. C'est pas vrai. Non, non, c'est pas vrai. Non, non, mais en fait, c'est totalement faux. Il y a toujours quelqu'un dans ton entourage. Il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc là, tu vois, moi, j'y repense, puis c'est pas vrai, là, genre rapidement comme ça. Ça peut être invisible. Moi, c'est ça. J'ai deux autres personnes that I care a lot puis qui ont aussi dans la même situation que moi, mais qui ont un autre type d'handicap puis c'est ça. Moi, je comprends bien ça. Mais oui. Est-ce que tu dirais que tes limitations t'ont amené une autre force dans le sens que... Tu sais, des fois, il y a des gens qui, mettons... Tu sais, toi, t'as pas accès à la parfaite mobilité de ta jambe. Fait que tu t'es développé d'autres forces ou, tu sais... Ouais? Ben oui. Comme... Ben, je veux dire, quand je plante, j'ai toujours comme des bons réflexes. Honnêtement, je suis comme... Je me suis jamais brisé un membre. Wow! Je trouve ça exceptionnel. On aime. Fait que... OK, parce que tu tombes souvent. Oui, je tombe très souvent. Ah, mais bien, pauvre petit! Mais honnêtement, je me suis jamais cassé quoi que ce soit puis ça, c'est... Des forces, ouais. Ouais, ouais. Je me trouve chanceux puis je trouve que... Ouais. Mais sinon, c'est vraiment comme avoir des petits outils une fois de temps en temps comme un peu partout dans ton entourage qui font sorte que, admettons, quand je passe pour prendre une douche, comme avoir une petite barre pour passer le pied ou genre d'enlever. Tu sais, quand tu fais du vélo, d'avoir un vélo qui est bas, tu sais, tu as fait comme ça. Ah oui, pour que tu puisses justement t'accoter sur l'autre jambe. Ben, pour avoir mes deux pieds par terre, tu sais, puis pas nécessairement comme avoir juste une jambe dans les airs. Non, c'est ça. Ah, mais oui, vraiment, tu sais, c'est des trucs auxquels peut-être on ne pourrait pas penser, mais tu sais, comme quand tu marches, tu n'es pas obligé de te tenir justement. Non, c'est ça. Donc, c'est que c'est juste quand tu es... Ben, juste aucun équilibre, en fait, aussi, surtout. OK, ça fait tout de suite. Ça peut répondre à la question. Oui, c'est ça. En fait, juste aucun équilibre. Quelqu'un peut faire tomber avec son petit doigt, je crois. Oh! Mais mettons que moi, je te vois tomber dans la rue, genre, est-ce que tu es... Toi, là, parce que je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est tout le temps 50-50. Il y en a qui vont apprécier l'aide, il y en a d'autres qui vont être comme non, je suis capable de le faire bien d'un insert, tu sais. Toi, comment tu te sens par rapport à ça? Si moi, je te vois plantée dans la rue, est-ce que je viens te voir? Est-ce que je te laisse faire des enfants? Je veux dire, je vais être capable de le faire tout seul, mais je trouve ça bien que les gens le demandent. C'est juste pas comme... Tu sais, c'est ça. Ça dépend de la réception aussi. Ça dépend comment c'est demandé. C'est la même chose quand quelqu'un me demande qu'est-ce que j'ai. Tu sais, tout est dans la façon de le demander, selon moi. Ben non. Ben, 100 %. Je pense que juste de dire « Hey, as-tu besoin d'aide? Est-ce que tu veux que je t'aide à te relever? » Puis comme tu parlais tantôt de ton épicerie, de tes sacs et tout, je veux dire, toi, tu fais pas exprès de traîner ça. Est-ce que tu peux pas? Oui, c'est ça, exact. OK. Puis, mettons, qu'est-ce que t'aimerais dire aux gens qui nous écoutent qui peut-être, ben justement, ont peut-être une limitation physique comme toi ou sont en présence de des personnes qui ont des limitations? Ben, l'allemand, comme je disais tout à l'heure, c'est que... « Don't judge a book by color. » Exactement. Mais juste comme si jamais je suis dans le bus puis j'ai besoin de m'asseoir puis je te dis que j'ai besoin de m'asseoir, c'est vrai que j'ai besoin de m'asseoir. Tu sais, c'est tout con, mais ça fait toute la différence pour nous, tu sais. J'ai pas quelque chose de super révélateur à mentionner en ce moment-là, mais genre... Non, non, mais c'est parfait. Tu sais, c'est comme si la personne a besoin d'une certaine aide quelconque, genre aide-la ou genre, tu sais, fais quelque chose ou demande-lui tout simplement ou elle, tu sais, pour aider la situation en tant que telle présentement. Tu sais, mettons, si je tombe dans la rue ou tu sais... Mais tu sais, maintenant, c'est-tu déjà arrivé que genre, tu sais, comme tu dis, que t'es dans l'autobus puis que la personne est comme « Yo, j'ai besoin de la place » puis toi, t'es comme « Non, j'en ai besoin que la personne justement... » Ça m'a pris tellement longtemps avant d'assumer ça. Ah, pour vrai? Tu laissais la place? Oui, oui, je laissais la place. Pour vrai? Tellement. Ça m'a tellement pris de temps. Impossible. Porté des shorts, ça a pris du temps. J'ai commencé à porter des shorts, ça fait genre deux ans. Ah, pour vrai? Oui. Parce que c'est ça, comme tu dis, tu utilises la mode un peu pour cacher. Bien, j'ai plein de cicatrices partout. J'ai les jambes qui sont assez maigres aussi, tu sais, avec tout mon niveau musculaire et tout ça. C'est toutes des petites affaires que genre, ça m'a pris énormément de temps comme « overstep », tu sais. Puis c'est ça. Bien là, ça va mieux, mais c'est comme... C'est un process, là. Puis tu parles de tes cicatrices, justement. Est-ce que tu as l'impression que tes cicatrices ont eu un plus gros impact sur ta confiance en soi versus ton pied, tu sais? C'est plus par rapport à la taille de mes jambes si on compare ça au haut de mon corps. Parce que c'est toujours quelqu'un qui était super en forme, mais mes jambes sont vraiment comme même si je les entraîne, ils ne grossissent pas. C'est-tu un thing? Je ne sais pas si c'est relié à mon handicap, c'est juste le fait que ça doit être ma mémoire musculaire ou whatever, tu sais, je ne sais pas. Mais le haut de mon corps, parce que vu que j'ai beaucoup plus utilisé le haut de mon corps dans ma vie, il est vraiment plus bâti que mes jambes vu qu'elles sont assez faibles. Donc, c'est juste comme la proportion n'est pas comme les gardes, si on veut. Mais comment t'as fait? Tu sais, parce que là, en ce moment, justement, ça va-tu ou tu struggle un peu encore avec ta corps? Encore, mais ça va, là. Tu sais, je veux dire, j'ai... C'est ça, là. Je veux dire, ça fait quoi deux ans, mais là, en ce moment, je ne suis pas quelqu'un qui sort des shorts non plus à tous les jours. fait qu'il faut vraiment qu'il fasse vraiment chaud. Puis en même temps, c'est de trouver la bonne paire puis il faut que ça me plaît puis tout ça, puis blablabla. Fait que j'en avais une puis elle ne me fait même plus. Fait que là, il faut falloir j'aider à magasiner d'autres. Ah, mais c'est ça. C'est-tu un problème de magasiner des jeans? Non, non. Pour vrai, non, non. Pour moi, ce n'est pas un problème honnêtement. OK. Non, c'est... Bien, tu sais, c'est... J'ai l'impression que la confiance en soi, anyway, c'est tellement un processus et un cheminement pour tout le monde. Oui, absolument. Je veux dire, on a tous des... J'ai l'impression des trucs qui nous dérangent chez nous, puis ça reste que toi. Tu fous... C'est ça qui arrive, c'est que, mettons, moi, je te vois puis on dirait que je vois tes tattoos, je vois tes cheveux, je vois ton sourire, tu sais. Mais toi, vu que tu es tellement souvent avec toi-même, tu vois les autres trucs. C'est vraiment ça, oui. Mais d'ailleurs, quand tu es en relation, montrer... Tu sais, comme là, justement, tu portes des gilets pour pas qu'on voit tes cicatrices, mettons, dans le sens qu'on va pas les voir autant. En relation, que quelqu'un d'autre te voit à nu, par exemple, ça a-tu été stressant pour toi la première fois? Oui, oui, bien oui, absolument. Parce que, comme je te l'ai dit, c'est comme je sais que j'ai pas toute la mobilité de mon corps aussi. Puis là, il y a certaines... Tu sais, t'as toujours comme l'espèce de... Comment dire? L'espèce d'image de toute l'hypersexualisation de plein d'affaires. Puis là, t'es comme bon, tu sais, moi, il y a certaines choses... J'ai eu du bon sexe puis j'ai eu du mauvais sexe comme tout le monde, je sais pas si on va se dire. Oui, oui, c'est en plus ça. Mais genre, c'est comme toujours un step à franchir à un certain moment. Puis si j'ai jamais été vraiment à une situation où est-ce que quelqu'un était vraiment rude ou quoi que ce soit. Ça, heureusement, pour moi, c'est cool, mais c'est sûr que pour moi, personnellement, c'est toujours une petite inquiétude, mais finalement, pour vrai, jusqu'à date, ça va. Au départ, la sexualité, t'as-tu dû apprendre à connaître ton corps? C'est sûr, c'est sûr. Vu que peut-être tu peux pas faire tout, c'est comme ça, t'es touché au début ou tu le dis puis t'es comme, moi, je peux peut-être pas faire ça. Oui, oui, c'est ça. Faut juste le dire parce que c'est sûr que ça a pris du temps aussi avant de pouvoir le faire, mais c'est comme, je peux pas le faire, je peux pas le faire. Définitivement, vraiment. Écoute, est-ce que t'aimerais rajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose auquel tu penses qu'on n'a peut-être pas abordé, que tu penses ce qui serait nécessaire ou tu penses qu'on a fait le tour de ton histoire? Ah, de mon histoire? Ben, est-ce que t'as d'autres choses à me demander? Ben non, mais moi, je te laisse si jamais tu veux justement parler d'autres choses, tu me dis puis moi, je vais enchaîner là-dessus. En fait, si vous êtes admissibles à ce qu'on fait, en fait, prenez la chance de passer le document d'admissibilité puis on est là pour aider toutes sortes de monde puis je dis pas ça pour juste comme... Eh non, d'ailleurs, j'ai vu un avis Google qu'on a mis ton oncle que t'étais vraiment en sacoche. Ben merci, c'est gentil. Mais non, vous avez rien à perdre puis nous, on est juste là pour aider les gens puis ça me fait plaisir d'être ici puis de partager mon histoire puis honnêtement parce que c'est ça qui est d'être comme un peu entre les deux, d'être physiquement comme qu'alors qu'il y a quelqu'un de normal puis finalement qu'il y a tellement de challenges. C'est pour ça que je trouve ça important d'être ici puis c'est ça. Vraiment, merci. Ben non, mais merci à toi pour vrai. Je pense que c'était super important que tu viennes d'en parler parce qu'il y a d'autres personnes qui vont sûrement se reconnaître dans ton histoire qui ont la même chose que toi. Je veux dire, ça doit pas être dans le sens que... C'est ça. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont se rattacher à ton histoire puis je te remercie vraiment d'être venu t'ouvrir à moi vraiment en toute transparence. Je trouve ça tout le temps super courageux les gens qui sauvent en toute vulnérabilité. Fait qu'un énorme merci. Ben, merci à toi. Merci à vous. Ben, écoutez les chums, c'est vraiment ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté. Puis comme je l'ai dit dans l'intro, en fait, je vais mettre toutes les informations sur le RIE en bord de description. Donc, si vous vous demandez si vous êtes admissible ou même si vous êtes parent, justement, d'un enfant en situation d'handicap ou en limitation et tout physique, je vais tout mettre ça en bord d'info parce que vous pouvez, vous aussi, aller passer le test. Fait que, ben, le test, c'est même pas un test, mais vous comprenez, c'est comme un formulaire d'admission. Disons ça comme ça. Fait que je mets tout ça en bord de description puis sinon, ben, nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis ben, je vous aime. Bye!